Yo salut tout le monde et bienvenue sur la chaine Comme vous pouvez le voir c'est mon avatar de Star Citizen qui discute Là c'est moi, oui, c'est mon visage En système FOP Donc il n'y aura pas ma putain de gueule Aujourd'hui dans la vidéo, mais il y aura mon avatar Regardez en plus, il bouge, il fait tous les mouvements de ma gueule Hop, 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 hop Ah, les gars Alors ce jeu, Star Citizen pour ceux qui ne connaissent pas D'accord Moi je l'ai téléchargé il y a deux jours C'est un peu compliqué à comprendre De base, Star Citizen, tout est en anglais Alors je vais vous expliquer clairement A partir de mon avatar qui discute Et qui bouge un petit peu la gueule, comme ça, dans tous les sens Parce qu'ils m'ont refait, voilà Alors Star Citizen, c'est un jeu qui est en alpha D'accord, il faut savoir qu'il n'est pas sorti Il existe depuis 2015 le jeu D'accord, on est en 2019 et il n'est toujours pas fini Et il faut savoir que le jeu, à l'heure actuelle A élevé plus de 200 millions de dollars Oui voilà, vous avez très bien compris 200 millions de dollars les amis C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue 200 millions de dollars Alors on va expliquer un petit peu le système Comment ils ont fait pour lever autant de fonds, tout ça Alors c'est par rapport au système d'achat de vaisseaux De dons, tout ça Pour les développeurs du jeu Il faut savoir que sur le jeu Il y a des vaisseaux qui coûtent extrêmement Mais alors extrêmement, extrêmement cher J'ai très bien dit extrêmement C'est à dire qu'il y a des vaisseaux qui coûtent plus de 3000 dollars D'accord, il y a des packs de vaisseaux à 23 000 dollars Vous avez très bien entendu 23 000 dollars les gars C'est un truc de dingue On va pas dire les gars Maintenant on va dire tout le monde Et on va plus dire les amis aussi Parce qu'il y a eu beaucoup de romans trans Dans les commentaires de plusieurs des vidéos Il faut que j'arrête de dire les amis Les amis, les amis, les amis Donc on va arrêter de dire les amis Alors ce que je vais vous proposer tout de suite C'est qu'on va aller un petit peu visiter La base spatiale sur laquelle on est Et on va essayer de se faire un petit tour Avec l'un de mes vaisseaux Alors il faut savoir que mon vaisseau Il vaut pas beaucoup d'argent D'accord, c'est les vaisseaux du starter pack J'ai pas les moyens d'acheter des vaisseaux pour l'instant Et puis voilà quoi Je suis un petit youtubeur D'accord, je fais pas des milliers d'euros Par mois Et je peux pas me permettre d'acheter un putain de gros vaisseau Donc on va aller tout de suite vous faire visiter cette putain de base Alors là, on sort de la couchette Voilà, toujours pas de facecam D'accord, c'est mon perso C'est mon avatar aujourd'hui qui tourne la vidéo C'est lui qui a les commandes de tout Donc Pas de facecam pour la journée Donc ben voilà Là on se trimbait dans les couloirs de la station Olyzard Les amis, comme vous voulez voir Port Olyzard On va arrêter de dire les amis Ce coup-ci c'est bon On arrête Hop, on voit un peu mon torche Je me prends le mur C'est pas mal Hop, hop, hop Comment vous allez ? Comment vous allez ? Faut savoir que ce jeu Star Citizen C'est l'un des seuls Qui a ce système là D'accord Alors là on est en mode RP On est en train de marcher Voilà, dans les couloirs Maintenant j'arrive un petit peu A peu près à me repérer Par ici Sur la station de Port Olyzard D'accord Faut savoir qu'auparavant J'étais un petit peu perdu Quand même sur la station Donc voilà Vous pouvez voir Les traits de mon visage Ils suivent parfaitement mon visage C'est un truc de dingue Ce jeu Il est énorme Alors on va Rapidement expliquer Star Citizen Pour ceux qui connaissent pas Star Citizen C'est un jeu de simulation spatiale D'accord Et à terme Quand il se retira C'est à dire normalement En 2022 Ça sera le plus grand monde ouvert De toute l'histoire du jeu vidéo Voilà D'accord Oui oui Regardez Petit clin d'oeil Pour marquer le coup Alors là Alors là il y a le dumper dépôt Derrière moi Vous pouvez l'apercevoir D'accord Si vous voulez On peut aller faire un petit tour C'est où on achète les pièces de vaisseau Et tout ça Voilà On peut y aller Donc dumper dépôt C'est l'endroit où on achète les pièces de vaisseau D'accord Alors je sais pas trop A quoi ça sert pour l'instant Donc je me gratte un petit peu l'oeil Vous pouvez voir mon oeil là Donc je sais trop pas J'arrive plus à parler français Voilà Parce que comme je suis sur une station spatiale J'arrive plus à parler français C'est normal Donc c'est l'apesanteur qui fait ça Alors comme je disais Dumper dépôt c'est où on achète les pièces de vaisseau Pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert D'accord Moi j'ai des petits vaisseaux de merde Donc je sais pas ce que je peux faire avec Donc pour l'instant moi j'ai rien acheté Pas de pièces de vaisseau J'ai acheté seulement un SMG D'accord Une mitraillette On va aller tout de suite à l'armurerie Pour vous montrer à quoi ça ressemble Et les pièces d'armure que j'ai sur moi Voilà Parce que je voulais une armure Voilà pour être costaud Donc voilà Maintenant on sort de Dumper dépôt Et on se dirige droit vers l'outelette Alors l'outelette c'est l'endroit où on peut acheter des vêtements normaux C'est à dire pas des équipements d'armure et tout ça Voilà Hop Ça m'a ouvert C'est bien On rentre Voilà On est à Casaba Le magasin outelette C'est à dire où on achète les Voilà Vous voyez des casquettes ici Là sur le côté Alors vous pouvez voir Là il y a des vestes et tout ça Derrière Là des petites stevées Encore là-bas au fond il y a des pantalons Alors parce que En fait sur Porto Lizard par exemple On peut se balader sans le casque Par contre là J'ai un petit peu de mal Avec la caméra Voilà Là c'est bon Vous voyez des chaussures Des super chaussures Sur le côté là Je vais me mettre à côté C'est bien là c'est pas mal Je suis à côté des chaussures Là il y a des chaussures sur ma droite Vous pouvez les observer On peut s'acheter des super skate-by Il y a des Nike Il y a des Adidas Il y a un peu de tout Placement de produit Ah c'est pas vrai Il y a des marques in-game en fait C'est des marques qui sont in-game Et qui existent vraiment C'est à dire Il y a des pubs et tout Dans le jeu Qui nous parlent de ces marques C'est vraiment Vraiment un monde virtuel Totalement persistant Star Citizen Ce que je viens de dire Ce que je viens de dire Ça n'a aucun sens Mais bon Donc on poursuit la visite Donc voilà Maintenant nous voilà Dans l'autre aile On se dirige vers le magasin de munitions Qui logiquement Il est là Voilà C'est le magasin d'armement Je commence à me repérer Je commence à me repérer Quand même Petit à petit Voilà Là on rentre dans le pénètre Dans le magasin d'armement Alors Ici Essayez de bien me placer Voilà En termes de Alors Derrière moi Vous avez des sortes de snipers Des SMG Des fusils d'assaut Et des pistolets Arme de poing C'est pas mal du tout C'est classe comme truc Et puis là Sur le côté Normalement Il y a Voilà On se place C'est un peu complexe Mais on y arrive Là en haut Il y a le SMG Que je porte dans mon dos Et on a des fusils d'assaut D'autres SMG Je crois Et des armes de poing Voilà C'est la boutique d'armurer C'est ici qu'on se procure des armes Pour faire la guerre intergalactique Puis voilà C'est super cool C'est génial On se régale On est dans Star Citizen Là mon perso Il fait un petit peu flipper Là sur le coup Quand il marche comme ça Mais franchement Les mouvements Sont géniaux Sont super C'est super cool Je me régale Ce jeu est une véritable bombe Ensuite Voilà On rentre dans le magasin D'armure Il va se calmer Parce que là il court mon perso Alors voilà Ici nous avons Les armures Donc on a Les armures légères Ainsi que les armures moyennes Oh ça fait stylé Là comme il marche Là vous pouvez voir Moi j'ai acheté les pièces d'armure Qui sont juste derrière moi Là voilà C'est celle-ci Là Mais franchement Celle-ci Que vous voyez là Elles me font passer un petit peu A Halo Master Chief Celles qui sont juste derrière moi Et vivement Que je puisse en posséder une Que je peux avoir Plusieurs armures Je me languis vraiment De pouvoir tous acheter De pouvoir claquer Ma putain d'oseille Donc voilà Une fois qu'on a visité tout ça Je vous ai fait visiter Porto Lizard C'était pas mal Mais là C'est stylé La démarche de mon perso Franchement c'est stylé Les gars N'hésitez pas à me dire en commentaire Et n'oubliez pas De lâcher des pouces bleus D'accord C'est une petite vidéo spéciale Star Citizen Je peux enfin le faire tourner Avec mon putain de PC Donc merci de lâcher des likes Et des coms S'il vous plaît Et pour ceux qui souhaiteraient Jouer à Star Citizen Je mettrai un petit code En bas Un referral code N'hésitez pas à passer Par ce referral code Pour vous inscrire à Star Citizen Ça pourra me permettre D'avoir d'autres vaisseaux Et de pouvoir jouer avec vous Et de vous embarquer Dans mes vaisseaux Parce que les gars Moi je veux jouer avec vous D'accord Il n'y a pas de soucis Parce que je joue tout seul Je suis solo Je suis un loup solitaire de l'espace Et j'ai besoin vraiment D'une équipe là Donc Alors Maintenant On va aller au vaisseau Alors pour appeler le vaisseau C'est cette petite borne On a un clic sur Use Et on va appeler Ben voilà Il y a le CO Mustang Alpha On va appeler celui-là J'ai que deux vaisseaux C'est ce qui m'ont été donné Avec le Starter Pack En fait Alors C07 Donc mon vaisseau Il y a un problème Il y avait encore la souris Il y a quelques bugs Ça se peut que le jeu crache aussi Il ne faut pas lui en vouloir D'accord Le jeu ce n'est qu'une alpha Le jeu n'est pas sorti Donc c'est normal Qu'il crache à tout moment D'accord Il ne faut pas s'affoler Alors On va se rendre au landing pad C07 Logiquement On va regarder On va passer en vue FPS Quand même Parce que sinon On ne va plus s'en sortir Donc là on a le landing pad 0004 Landing pad 10 Landing pad 07 Voilà Nous c'est par ici Nous c'est par là Voilà Alors On va essayer de se repositionner C'est quand même stylé De jouer comme ça D'avoir De pouvoir De pouvoir discuter A partir de l'avatar C'est vraiment stylé Regardez Regardez On dirait un film quand même C'est RP Ça c'est RP Ah ouais ça c'est RP Hein Hein Que c'est RP Alors ça c'est le sas De dépressurisation Allez voir On va se dépressuriser Entre l'intérieur Et on appuie sur cette commande Ici présente Et là on se dépressurise On enlève toutes les bactéries Parce que là on rentre dans l'atmosphère On peut entendre le bruit Il a changé Et là On est en condition atmosphérique On est dans l'espace Donc on va se diriger vers le vaisseau Qui est au landing pad C07 Donc c'est par ici On va se précipiter un petit peu On va quand même courir D'accord On dirait Usain Bolt qui court On arrive à mon vaisseau Elle est là la bête La Ferrari de l'espace La Ferrari intergalactique Elle est ici Voilà là ça c'est ma Ferrari Ce que vous voyez derrière moi C'est un petit vaisseau D'accord Ça vaut pas grand chose Bon je l'ai eu comme je vous dis Avec le starter pack Donc voilà C'est pas un truc de malade C'est pas un truc de ouf Mais bon On va le piloter On y va C'est parti Vous êtes prêts ? Let's go Allez on monte à bord du vaisseau Donc une fois à l'intérieur du vaisseau Faut bien sûr démarrer le moteur Donc engine on Non Désolé Power on Engine on Voilà Et là Il faut que je voyais la La gun bomb perso Là il faut que je voyais la gun bomb perso Vous le voyez il parle même à l'intérieur là Il parle il discute Donc on entame le décollage Non 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 Il faut qu'il se calme là Il faut qu'il se calme Il faut redresser Il faut qu'il se calme là 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 Bon mais là je suis en toupie Je suis en train de faire Je suis dans une putain de merde dans mon vaisseau Il reste plus qu'une chose à faire Eject Et là voilà Là je suis en 0G dans l'espace Oh putain J'ai un apesanteur Quelle merde ce gars Mon vaisseau il est foutu Foutu Je ne sais pas où il est Mais mon vaisseau est foutu Je suis dans ce qu'ils appellent un neva Mon vaisseau il est là On va essayer de le récupérer Je me suis éjecté mais il n'y a plus de siège à l'intérieur A mon avis c'est la merde Oh la la J'étais obligé de m'éjecter J'étais totalement obligé de m'éjecter Vous pouvez voir il n'y a plus de siège Il n'y a plus rien je me suis éjecté Merde putain Oh putain la mouise La mouise la mouise Bon on va tenter d'aller récupérer mon vaisseau Voilà je monte à l'intérieur de mon vaisseau C'est reparti On peut reprendre les commandes du vaisseau Alors pour les commandes du vaisseau quand même On va se mettre en vue FPS Voilà on met Power on Engine on On vérifie qu'on est bien en décollage On se met bien droit Voilà Et là on décolle Voilà Là on a fait un décollage parfait Quoi parfait À peu près Voilà on me voit là Là on me voit là Je suis à l'intérieur du vaisseau Et je me la régale Et je peux bouger la tête Regardez C'est toujours moi qui commande ma tête Avec mes mouvements de la tête Où je vais là Là à mon avis Ça sent mauvais Voilà Je le savais J'ai appuyé où là ? Alors on va essayer de se faire une vitesse lumière Alors C'est un décollage N'est-ce que j'ai appuyé où ? Au revoir C'était énorme ! C'est reparti ! Vitesse lumière ! Quand je vous dis que ce jeu, c'est clairement le plus grand monde ouvert de l'histoire du jeu vidéo, c'est que c'est le plus grand monde ouvert de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, on peut visiter toutes les planètes, on peut aller partout, à peu près partout où on veut dans l'espace. Moi, je vais retourner sur Port-Olyzard. Alors, rapidement, quand on s'approche d'une station spatiale pour pouvoir se poser ou quoi que ce soit, il va falloir demander une demande d'atterrissage. Donc, déjà, il faut aller dans le menu. Tout ça, tout ça, j'ai appris à mes dépens, parce que une fois, j'ai atterri sans avoir demandé. Je peux vous dire que ça ne l'aura pas plu. Depuis, j'ai eu une étoile à la GTA. Donc, alors, Port-Olyzard, contact. Je suis en train de les contacter. Thank you ! Je me suis amélioré dans le pilotage du vaisseau, parce que je peux vous dire que ce n'était pas comme ça au début. Pas du tout. Je me suis posé. Je me suis posé sans encombre. Une fois qu'on s'est posé sans encombre, power off. On coupe tout. Engine off. Et on n'a plus qu'à sortir. Exit chip. Ben voilà, c'était un petit tour dans l'espace sur Star Citizen. J'espère que ça a plu à tout le monde. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur Star Citizen que vous voulez qu'on visite l'espace ensemble. Ce sera un plaisir de visiter l'espace avec vous, d'accord ? De vous montrer ces galaxies. Et surtout, si vous voulez télécharger le jeu, il est payant, bien sûr. Mais n'hésitez pas à passer par le referral code qui sera disponible dans la description de la vidéo, d'accord ? Ça vous permettra d'obtenir 5000 crédits au démarrage du jeu, en plus de vos 5000 crédits. Et aussi de m'aider à posséder d'autres vaisseaux et peut-être des vaisseaux un peu plus gros. Et peut-être qu'un jour, on volera ensemble et qu'on sera tous à l'intérieur de le vaisseau et qu'on formera une communauté de malades dans Star Citizen. Allez là, je vous dis à ciao bye bye les gars et à bientôt, d'accord ? Il n'y a pas de soucis, on se retrouve sur d'autres vidéos. Et puis je vous dis à ciao bye bye. Ciao, ciao. Ciao.